Coucou les cancers, je vais vous faire une guidance sentimentale et générale. Je vais vous faire trois messages de sentimentale et un tirage général pour vous dire un peu où vous en êtes pour la fin juin 2020. Je vais vous faire tout de suite ce tirage et puis vous éclairer un petit peu sur les messages qu'on reçoit de là-haut pour vous les transmettre. Donc je commence avec, du coup, je vais commencer par le général, comme ça, pour les cancers général fin juin 2020. Pour le tirage au sort, merci beaucoup d'avoir répondu avec vos commentaires, ça m'a beaucoup touchée. Merci pour les pouces, pour avoir liké, commenté, vous abonné, vous être abonné à ma chaîne, ça me fait totalement plaisir, ça me touche énormément. Et pour le tirage au sort, ça aura lieu le 30 juin normalement. Donc je vous dirai. Allez, les cancers fin juin 2020, s'il vous plaît. Les petits cancers. Vous savez qu'ils en sont en général dans leur vie. N'hésitez pas à faire comme vous faites, commentez, likez, partagez. Et puis, à 1000 abonnés, je pourrais faire des lives, des lives directement. Donc vous pourrez me faire un petit don et puis me prendre en privé. Si vous voulez plus d'infos, et je ferai des lives publics aussi, sur YouTube. Donc, en premier, ce qu'on me dit, mes pauvres petits cancers, on me dit que vous avez été trahis, que vous venez de subir une trahison, que vous vous sentez trahis. Là, les cancers fin juin 2020. Par rapport à quelque chose, par rapport à quoi, ouais. Vous vous sentez trahis, puis vous subissez une jalousie. Vous êtes jaloux, là, les cancers. On voit qu'on est jaloux, on voit qu'on est jaloux de vous et on vous trahit. On vous jalouse et on vous trahit. Ouais, on vous porte des accusations. Mais vous ne vous faites pas de soucis, les petits cancers, vous allez ressortir victoire. Vous allez ressortir victorieux. Pour moi, vous avez subi une trahison après des jalousies et on vous a accusé, on vous a accusé de quelque chose. On vous a peut-être accusé, pour moi, d'avoir des cancers, là, d'avoir eu une relation et la personne en face a été jalouse. Et du coup, vous, vous sortez victorieux de cette relation, pour moi. Où vous avez trahi votre compagne ou votre compagnon, la personne a été jalouse et vous, vous ressortez victorieux. Et puis, il y a un retour, il y a le boomerang. Si vous attendez un retour, mes amis, cancers, fin juin, un message clair, 2020, fin juin, 2020. Vous voyez, je parle de général, mais le général peut-être aussi est d'ordre sentimental. Allez, général, tout dépend des messages que j'ai à vous faire passer. Oui, mes amis. Pour moi, il y a peut-être eu la loi, là-dedans, peut-être en adultère. Du coup, il y a une séparation, peut-être en divorce, vous ressortez victorieux, le cancer. Puisque vous allez signer des contrats. Allez, une petite carte pour mes amis cancers, fin juin, s'il vous plaît. 2020, merci. OK, on a la loi. On a la loi. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Pour moi, il y a eu une trahison. Du coup, ça a créé de la jalousie au sein de votre couple. Du coup, il y a eu des accusations de part et d'autre, toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça, des trucs comme ça, des accusations entre vous. Vous ressortez quand même victorieux face à la loi, pour moi, les cancers. Donc, vous allez remporter un procès, pour moi. Vous allez remporter quelque chose, ça va prendre du temps ou ça a pris du temps. Décidément, je devrais les faire par terre, mes tirages. Voilà, c'est un véritable cadeau pour vous, les cancers. Ça va vous apporter un véritable cadeau en cette situation. Ouais. Pour moi, on vous a trahi. Vous avez sûrement dû être jaloux. La personne vous fait des accusations. Vous sortez victorieux face à la loi, puisqu'elle vous a peut-être traîné dans les tribunaux. Et vous sortez victorieux. Et puis, en plus, c'est un véritable cadeau pour vous. Vous allez vous retrouver face à un choix. Face à un choix, il y aura une fécondité, donc peut-être une nouvelle naissance pour vous. Ou alors, vous allez avoir des nouveaux projets de naissance. C'est peut-être un accouchement ou de grossesse. Ça concerne une naissance. Ouais, sexualité. Pour moi, il y a un bébé en plus. Vous êtes face à un choix, parce que pour moi, et à la coupe, j'ai l'amour. Parce que pour moi, en fait, cette trahison, peut-être des cancers, voilà, vous... La personne en face, enfin, vous, vous vous avez trahi, peut-être. La personne en face a été jalouse. Elle vous a porté des accusations. Mais vous ressortez victorieux face à la loi. C'est un véritable cadeau. On vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. C'est comme ça. Il y a la fécondité, la naissance, la sexualité. Pour moi, vous êtes enceinte, en plus. Dû à cette trahison. Et c'est pour ça que l'autre est jalouse et qu'elle vous porte des accusations. Vous vous projetez et il y a de la correspondance qui arrive pour vous. En tout cas, vous sortez victorieux après une séparation. Ouais. Je vois le travail. Donc, peut-être que vous y travaillez, mais vous sortez victorieux après une séparation. Pour moi, les cancers, dans un message, là, qu'on vient de faire. Pour moi, vous allez peut-être faire le choix d'aller avec la personne avec qui vous avez trahi l'autre personne, tout simplement. Et du coup, l'autre va vous porter des accusations. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas face à la loi, vous êtes victorieux. Ne vous inquiétez pas, ce sera un véritable cadeau. Ou victorieuse, pardon. Excusez-moi, victorieux, victorieuse. Deuxième message, on me parle d'illusions. Vous êtes dans les illusions, certains pensèrent. Dans le deuxième message. L'illusion, on parle de santé. On dit que vos illusions vous mettent un peu dans l'embarras, que ça peut jouer un peu sur votre santé. On vous dit de ménager, de vous ménager un petit peu. Allez, c'est le argent. 2020, s'il vous plaît, un message. D'accord, j'ai encore la carte de la jalousie à l'envers, en plus. Alors, on vous dit que vous êtes dans les illusions, que vous n'êtes pas bien, par rapport peut-être à la santé. On vous dit que vous êtes dans les illusions. On vous dit de retrouver la santé, puisque là, vous êtes jaloux. Ou une personne en face, vous vous jalouse. Ouais. Ouais, vous vous jalouse. Il y aura une invitation pour vous à venir, et ça va être un déclic. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Ça va être un véritable déclic pour vous. Les cancers. Il y aura des déclarations d'amour. Vous avez envie de faire une déclaration d'amour après les cœurs brisés. Deuxième message. Ouais, il y a des secrets. Il y a des choses qui ne vous sont pas révélées ou que vous ne révélez pas. Des choses que vous gardez pour vous, qui sont non dites. Des choses que vous n'avez pas envie forcément d'étaler ou de parler. Allez, fin juin 2020. pour nos amis, le cancer, s'il vous plaît. J'ai la fin de quelque chose. J'ai la fin de quelque chose. Ça s'est terminé pour moi. Vous venez de terminer peut-être une relation où c'est la mort de quelque chose. On vous dit que vous êtes encore dans les illusions. Vous êtes encore dans cette jalousie. Ça joue sur votre santé. Mais ne vous inquiétez pas puisqu'on voit aussi la fin de secret, la fin de choses non dites. Ça va être un véritable déclic. Pourquoi ? Parce que vous allez recevoir une invitation avec des projets en gestation. Il y aura une gestation des nouvelles choses qui reprennent après un cœur brisé dans le temps. On vous dit de laisser le temps. Il faut vous laisser le temps. Les cancers pour le deuxième message. C'est ce que je vois. Ouais. Vous allez avoir un déclic par rapport à des choses non dites aussi. Et ça va vous mettre un peu dans la jalousie, dans les illusions. Vous allez quand même retrouver la santé malgré la fin de quelque chose avec des nouvelles invitations à venir. Allez, un deuxième message. Vous avez le cancer, s'il vous plaît. On vous dit que vous êtes liés par le destin, quoi qu'il en soit. C'est le destin. C'est le destin. Oh là 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 là. Ouais. C'est le destin. Il y a l'abondance qui arrive pour vous. Vous étiez peut-être sous l'emprise. Vous vous sentiez emprisonné d'une personne. Il y a un pardon à faire ou à demander. Ou on doit vous demander pardon. Ou vous devez demander pardon. Il y a un chemin à prendre. Suite à ce chemin que vous allez prendre, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a la lumière pour vous. Il y a une guérison qui arrive pour vous. Et les cancers. Deuxième message. On va voir ce que je peux vous dire. Allez, on va faire un troisième message avec la médecine de l'homme. Allez, un troisième message pour nos amis. Les cancers. Du coup, je vais faire un quatrième message parce que j'ai fait du général et il m'est sorti du sentimental. Pas grave, mon quatrième message. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez vous nous dire pour les cancers, s'il vous plaît ? Fin juin 2020. On me dit que vous êtes peut-être en période de lâcher prise en ce moment. Puis l'automne ou cet automne, on vous dira de lâcher prise. On vous dit que, troisième message, là, les cancers, il y a une personne qui est mauvaise qui médite sur vous, qui fait de la médisance, qui n'est pas bonne. Une dame qui aime bien parler derrière votre dos. Ok, on vous dit quoi ? On vous dit que il y a une relation qui est très chaude, qui est très hot. Soit c'est avec cette dame, là, qui fait de la médisance. On va voir. Allez, un troisième message. Oui, il y a une... Ouais ? Ah ouais, d'accord, ok. J'ai la famille, la réconciliation. Je termine et puis je vous explique tout ça. On se dit que c'est un message. Vous êtes méfiants, là, mes petits cancers. Ouais, vous êtes méfiants. Gérison, union, engagement. Vous êtes peut-être en engagement avec une personne. Vous êtes lié, engagé. Pour moi, c'est un contrat de mariage ou une union ou un couple ou un paxe ou un engagement, tout simplement. On voit une personne qui parle sur votre dos. On voit que c'est très chaud en ce moment. C'est très hot dans votre famille. Il y a une réconciliation pour les cancers. On dit qu'il y a de la malhonnêteté où vous devez rester prudent face à une situation ou ça demande de l'attente pour une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a une personne médisante qui parle, qui dit des choses pas bonnes sur vous et on vous dit que quand même, entre vous, c'est chaud, c'est hot. On vous dit que c'est en famille. Il y a quand même cette réconciliation. Mais on vous dit que elle est malhonnête, cette personne, puisqu'elle jase derrière votre dos. qu'on vous demande de rester patient puisqu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Une nouvelle rencontre avec une guérison et un engagement à un niveau supérieur. Le cancer. Le cancer. Message clair, s'il vous plaît. Enfin, je vous remercie. Au niveau. Ah, on m'a fait manger par les moustiques. Les mouches aussi qui piquent. Désolée, si c'est un peu long. J'attends qu'elle saute. C'est plus clair quand ça saute. Il n'y pas. Voilà. Merci. Ouais. Il y a une... Restez patient. Restez patient puisqu'il y a une union, il y a un ancrage. La nouvelle personne qui arrive pour vous, ce serait une relation stable et durable. Il y aura de la fidélité, ce sera une stabilité. Par contre, on vous dira quand même de vous méfier. Il y a une femme rivale autour, peut-être une femme qui ne veut pas que vous soyez ensemble, qui essaye de foutre un peu le bronx, la zizanie entre vous. Ce n'est pas forcément une femme qui va avec votre partenaire. Mais elle est là, elle est séductrice, elle essaye de vous faire tourner la tête, elle ne veut pas que vous soyez ensemble. C'est peut-être une ex, une copine, j'en sais rien. En tout cas, entre vous, c'est un amour envoûtant. Il y aura beaucoup de passion. Ça va être très chaud entre vous, c'est ce que je vois. Ça va être très chaud. Et il y aura une certaine sagesse de retrouver un bon raisonnement après une fin de cycle, après une relation instable, les cancers. Ça peut aussi dire que vous allez, dans votre couple, vous êtes en stabilité avec une personne, vous allez la redécouvrir. Il y aura cette nouvelle rencontre entre vous. Ça peut aussi dire ça, les cancers. Après une période de froid, vous allez retrouver un été chaleureux, les cancers. Allez, je vais vous faire le dernier passage, puis après, j'arrête. Oh ! Voyons. Hop ! Je ne sais plus, j'ai fait avec, ouais, le raccouc de cœur, la métiste love, et puis, le raccouc des miroirs. Je vais peut-être vous faire un tirage de raccouc des axes. Allez, pour mes amis, cancer, fin juin 2020, qu'avez-nous à nous transmettre comme message clair pour ceux à qui ça parle, ceux qui nous regardent et qui se sentent visés. OK. La rupture est définitive. Donc, peut-être, il y a une relation qui était en rupture. Vous étiez en rupture, c'est pour ça qu'on vous disait restez patient sur le dernier message puisque vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être une stabilité. C'est peut-être le dernier message, en fait, des cancers à qui ça peut parler. la rupture est définitive. Mais on vous dit le pardon avec cette personne peut-être encore possible. Avec la tierce, s'il y a une tierce, ou avec la personne en utilisant. Allez, cancer, fin juin 2020, en message créé, on va transmettre à nos amis. Cancer, fin juin 2020, s'il vous plaît. J'en ai trop là, je ne peux pas les prendre. faire engueuler après. Arrêtez de m'en donner trop. Après, je me fais engueuler. Je me pose de mots. Méchante. Elles sont méchantes. Qu'est-ce que ça ? Allez, mes disciples, un message clair. Mes amis, cancer, fin juin. Ok, merci. La rupture est définitive. Pardon, définitive, c'est la fatigue. Ton hôte pense que vous n'êtes pas compatible. Donc, je ne sais pas. Ok, donc il y a peut-être un message à qui ça parle pour des cancers. Ton hôte pense que vous n'êtes pas compatible. Ton hôte prend conscience de votre lien d'âme, quand même. Et ton hôte souhaite avoir de tes nouvelles. Malgré qu'il est en rupture définitive avec vous. pourquoi il est en rupture définitive avec vous ? Parce qu'il pense que vous n'êtes pas compatible. Il y a des choses qui ne marchent pas forcément. Vous n'êtes peut-être pas les mêmes opinions, la même vision de la vie, des choses ensemble. Et du coup, il pense que vous n'êtes pas compatible. cependant, il prend conscience quand même que vous êtes un lien d'âme. Il prend conscience d'autres choses par rapport à vous. Et il souhaite quand même avoir de vos nouvelles. On vous dit ton hôte ne te comprend pas. Alors peut-être qu'il ne vous suit pas dans quelque chose. Il ne vous suit pas dans votre manière de vivre, dans vos façons d'agir. Et du coup, il croit que vous n'êtes pas compatible. mais il veut quand même avoir de tes nouvelles. Et il prend conscience quand même de ce lien qu'il y a entre vous. Ton hôte est ton âme sœur et ta flamme jumelle, on vous dit quand même. Et il ne se sent pas à la hauteur par rapport à vous, les cancers. Il ne changera pas d'avis. Pourtant, il a besoin de temps. Pour l'instant, il ne change pas d'avis. Donc là, les cancers, il y avait un message pour vous. Prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. C'est qu'il n'était pas pour vous. Vous deux, ce n'est pas fini. Alors, on dit qu'il y a une rupture définitive, mais si vous arrivez à lui pardonner ou il arrive à vous pardonner, ça peut toujours reprendre. Voilà ce que je peux vous dire. Les cancers, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, une agréable journée. N'hésitez pas à mettre un petit retour par commentaire, un pouce en l'air, à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, ça me fait très plaisir. Et j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bisous. abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.